Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir le docteur Guy-André Pellouze avec nous et nous allons parler des nutrition. Guy-André Pellouze est chirurgien dans l'hôpital de Perpignan, de chirurgie thoracique et aussi cardiovasculaire et il est intéressé par la nutrition depuis les années 70. J'ai le retrouvé comme ça en ligne et j'ai été surprise, extrêmement surprise, de voir sa position sur la nutrition et je lui ai invité de venir ici pour parler sur ce sujet qui est très important et qui est très visé sur cette chaîne. Et donc, je suis très contente et très heureuse de vous recevoir ici aujourd'hui. Bonjour, docteur Pellouze, comment ça va ? Bonjour Renata, ça va très bien, ça va très bien. Ça va mieux parce que nous sommes quand même dans la queue de la pandémie, donc l'espoir renaît. Donc, on va pouvoir s'occuper des questions habituelles de la santé publique, de la médecine et en particulier de l'alimentation. Parfait. Je vois que nous avons la même vision de la chose et l'importance de manger des vrais aliments sans diaboliser la viande. Je commence déjà avec un sujet qui est assez polémique. À votre avis, comme en étant un professionnel de santé très actualisé selon la science de la nutrition, qui pouvez-vous nous dire à propos de l'importance de manger des vrais aliments sur la santé publique ? Il faut retourner aux choses assez simples. C'est-à-dire que nous avons deux types d'arguments dans la façon d'aborder, si vous voulez, la compréhension de la science. Il y a les arguments d'origine anthropologique qui sont l'histoire de l'humanité et la façon dont on s'est alimenté depuis, on va dire, le paléolithique. C'est-à-dire, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et il y a les études que nous pouvons faire aujourd'hui sur l'alimentation. Sur le plan de ce que nous savons du passé, ce qui est très important parce que dans le passé, nous avons survécu à un nombre incalculable de menaces. Nous avons évolué, notre cerveau s'est développé, nos capacités intellectuelles aussi. D'autres capacités ont été mises un peu en retrait puisqu'elles ne servaient plus, la chasse, l'effort physique extrêmement intense, etc. Donc, tout ceci pour dire que la survie de l'humanité, elle s'est faite à travers une alimentation qui était une alimentation d'abord de chasseurs-cueilleurs. C'est très classique de le dire, mais il faut le rappeler, pendant des dizaines de milliers d'années, avec l'introduction du feu probablement plus tôt que nous le pensions, probablement vers 400, 600 000 ans avant et encore que les choses soient susceptibles de changer puisque l'incertitude est élevée à ce niveau-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on s'est servi du feu assez tôt et aussi avec la transition, la très grande transition qu'a été le néolithique, c'est-à-dire le passage du nomadisme à l'installation dans des endroits où on pouvait avoir des animaux, les élever, manger leur chair, récolter leur lait, etc. Donc, cette grande histoire, cette très grande histoire nous inspire du point de vue médical, à la fois sur les maladies, à la fois sur l'alimentation, à la fois sur l'activité physique. Pour l'alimentation, cette grande histoire nous montre quoi ? Elle nous montre que nous avons disposé d'un certain nombre d'aliments végétaux, d'un certain nombre d'aliments animaux, terrestres ou marins, et que nous avons vécu la plupart du temps près des sources d'eau, parce que nous avions besoin d'eau relativement peu contaminée, donc près des grands lacs en Afrique, près de la mer, au lieu d'être isolés dans la savane, comme cela a été de manière assez erronée, si vous voulez, popularisée, avec l'idée qu'on se serait mis debout pour voir au-dessus des hautes herbes. Ceci n'a aucun sens, bien évidemment, et on était au contraire dans un environnement qui permettait d'accéder à l'eau, mais qui permettait d'accéder aussi aux animaux marins, depuis les fruits de mer jusqu'aux poissons, qui étaient extrêmement nombreux, bien évidemment, puisque nous avons fait disparaître cette faune marine par la surpêche depuis environ, on va dire, 7 à 8 siècles, mais surtout depuis les deux derniers siècles. Donc, on avait un environnement extrêmement riche en aliments. On n'allait pas tuer des tigres alors qu'on avait des saumons ou des gros poissons. On n'allait pas tuer des rhinocéros alors qu'on avait des gazelles qui étaient plus accessibles, même si elles couraient vite, elles n'avaient pas beaucoup de ressources pour courir longtemps, et donc on avait compris qu'en les poursuivant, en les encerclant, on arriverait à les chasser. Donc, tout ceci met en évidence une scène qui n'est pas l'anthropocène industrielle actuelle, mais qui est une scène du paléolithique et de la transition après du néolithique, où nous avions des animaux domestiqués, donc des animaux d'élevage, et dans ces conditions, nous avions une alimentation extrêmement peu transformée. Cette alimentation, elle comprenait une part importante d'aliments carnés, c'est-à-dire de chair des animaux terrestres et marins. Ça, c'est indubitable. Donc, l'homme ne vient pas d'une espèce qui serait végétarienne, il ne vient pas d'une espèce qui aurait une alimentation standardisée, voire industrielle, c'est le contraire. Il vient d'une espèce qui s'est adaptée en permanence pour survivre, avec des moyens de chasse et de pêche, puis d'élevage et d'agriculture, mais toujours dans une immense diversité, parce que la diversité, ça permet de survivre quand il y a une pénurie, une glaciation et d'autres catastrophes ou menaces pour l'espèce humaine en particulier. Ça, c'est le contingent de données scientifiques qui sont issues du passé, d'un passé que nous connaissons beaucoup mieux, que nous continuons à étudier et qui nous a donné ce fait fondamental, c'est l'homme est omnivore. Il est omnivore non pas par principe, mais il est omnivore parce que c'est l'adaptation la plus pertinente, la plus appropriée pour survivre et avoir un apport de calories suffisant et ne pas mourir de famille. Le deuxième aspect qu'il faut bien expliquer, c'est l'aspect actuel. Aujourd'hui, la science a la prétention de nous donner des informations, d'une très grande certitude sur ce que nous prenons comme risque en ne mangeant pas telle chose ou en mangeant tel autre aliment. C'est la grande aventure de l'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire que dans les années, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est aperçu que les maladies cardiovasculaires touchaient massivement et de manière extrêmement grave les pays occidentaux, notamment aux États-Unis. Et donc, on a commencé à s'intéresser à plusieurs aspects. Premièrement, on a compris quand même rapidement que le tabac était un des plus grands malfaiteurs du point de vue des maladies cardiovasculaires et du cancer. Je rappelle que le cancer du poumon n'est pas le seul cancer dépendant du tabac. Il y en a 18, donc ce n'est quand même pas rien. Et donc, on s'est intéressé ensuite… Alors, on a mis longtemps à accumuler des preuves, mais on a des preuves tellement solides aujourd'hui que l'évidence est quasi certaine. Il n'y a pas d'incertitude là-dessus. La Deuxième, même s'il y a encore des gens qui disent que le tabac bio va peut-être ne pas entraîner de maladies chez eux, mais ça, c'est le contingent absolument, si vous voulez, irréductible des gens qui dénient à la science toute valeur, qui sont dans le complotisme, etc. Et puis, il y a les études proprement nutritionnelles sur les maladies cardiovasculaires et les cancers qui ont bien mis en évidence que certains facteurs pouvaient augmenter le risque et d'autres le diminuer. La question fondamentale de ces études, c'est que, autant pour le tabac, c'est un effet tellement puissant que même ceux qui ne font pas d'études scientifiques se rendent compte que les gens qui ont des cancers du poumon sont des gens qui fument, que, si vous voulez, l'effet est tellement puissant que les études de tout type ont montré que le tabac fumé était lié au cancer du poumon et à d'autres cancers. En revanche, pour l'alimentation, le risque est beaucoup plus faible. Nous nous adressons à des effets plus réduits, moins spectaculaires en termes de quantité. Je reviens à la viande. La viande, pour donner une idée, pour le tabac, nous avons un risque de 2700% à peu près quand on fume, de plus par rapport à un non-fumeur, d'avoir un cancer du poumon, 2700%. C'est énorme, c'est absolument énorme. Par contre, quand on s'intéresse à la viande et quand on regarde un petit peu les études qui sont, d'une manière générale, je vais y revenir, des études qui ne sont pas interventionnelles, qui sont des études où on a observé des populations, eh bien, on a des différences de risque qui sont faibles. 30%, 40% d'augmentation, c'est extrêmement faible en nombre absolu. Parce que si vous prenez 100 000 personnes, que vous avez 50 cancers, mettons, du tube digestif, 40%, ça va être la différence entre 50 et 70, 80. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur 100 000, c'est très difficile d'atteindre une certitude quand des différences aussi faibles sont considérées et sont appelées dans des études pour entraîner des conséquences nutritionnelles et d'alimentation considérables. Je pense que ça, c'est très négligé, en fait. Nous voyons que ça sort dans les médias, une augmentation de 30% sans jamais expliquer à la population ce que ça veut dire, c'est risque relatif et le risque réel, ce n'est pas significatif. Le risque relatif dans ces études nutritionnelles en réalité représente quelque chose de très faible. C'est pourquoi nous sommes toujours dans une grande incertitude parce que même si on fait apparaître des différences significatives par des échantillons de grande taille, il y a des biais très importants. Et nous savons aujourd'hui que les études observationnelles n'ont pas grande valeur. Elles n'ont pas grande valeur en dehors, je répète, d'effets énormes. Il est évident que l'amiante donne le cancer de la plèbre. Ça, c'est tellement énorme comme effet que n'importe quelle étude, je répète, même un individu qui observerait comme ça, verrait qu'il ne voit des mésothéliums, c'est-à-dire des cancers de la plèbre, que chez des gens qui ont manipulé de l'amiante. Il s'en rend compte, le clinicien s'en rend compte par le bon sens. Dans l'alimentation, les effets sont beaucoup plus faibles. Donc, ils sont extrêmement sujets à caution et sujets à incertitude. C'est tellement vrai que, par exemple, pour la viande, on s'aperçoit que si on regarde en dehors, on regarde toujours le risque relatif, on va avoir quelque chose d'assez simple, c'est que le risque relatif pour la viande de boucherie, par exemple, est très faible. Et que chaque fois qu'on fait des études, soit volontairement, soit parce qu'on a une méthodologie assez médiocre, on ne regarde pas de manière précise ce qu'on appelle viande. Il est évident que si on s'intéresse à la viande industrielle, c'est-à-dire la viande processed, c'est-à-dire transformée, transformée en saucisses, transformée en je ne sais quoi, enfin bref, l'industrie est très forte pour faire des produits à partir des aliments. Donc, tous les produits issus de la viande sont en réalité beaucoup plus, on est beaucoup plus certains qu'ils entraînent un risque sur le plan cardiovasculaire et même de toute mortalité, en particulier à travers le cancer du côlon, que la viande de boucherie. Ça, c'est le premier point. Et j'ai pu aussi vous demander votre avis d'expert sur le domaine. Quand il y a ces études observationnelles qui vont observer et vont étudier les effets de la viande transformée. Dans ces cas-là, la viande transformée, nous savons qu'elle est consommée sous forme de hot dogs, de pizzas, de burgers. Donc, est-ce que même dans ces viandes transformées, le problème est véritablement la viande? Je pense que c'est temps ou temps de considérer la viande, d'isoler l'aliment viande, sachant qu'il vient avec, et qu'il y a des contextes où l'alimentation est complètement transformée. Donc là, si vous voulez, je pense que c'est même… C'est le troisième aspect que j'allais aborder. Le premier aspect, c'est donc qu'on ne sait pas très bien ce qu'on mesure parce que les questionnaires alimentaires sont d'une infligeante nullité dans ces études. Ils sont à la fois extrêmement dépendants de celui qui remplit le questionnaire et on lui demande des choses extrêmement compliquées alors qu'il n'est pas spécialiste en nutrition. Deuxièmement, ils sont rares. Et troisièmement, ils ont été la plupart du temps faits à des temps très longs, enfin, on les espace de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'est le premier point. On ne sait donc pas si on mange de la viande transformée, de la viande de boucherie, si elle est fraîche, si elle est cuite à très haute température. Bref, tous ces éléments sont importants dans l'apport de carcinogènes, l'apport de facteurs qui peuvent expliquer un risque, qui n'est pas celui de la viande, mais qui est celui de la transformation, même à la maison. Le deuxième aspect, c'est la quantité. Parce qu'on s'aperçoit que la plupart du temps, quand on nous claironne un effet délétère de la viande, on choisit, bien évidemment, ça s'appelle du cherry picking, on choisit les cerises les plus mûres, c'est-à-dire ceux qui consomment beaucoup de viande. Alors, évidemment, si on consomme beaucoup de viande, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas vrai du tout, si on se met à prendre comme échantillon significatif le cartil qui est le plus consommateur de viande, c'est-à-dire qui en mange matin et soir, voire 5 jours sur 7, là, on est dans une population très spéciale. Population très spéciale, d'ailleurs, qui est pleine d'autres biais, parce qu'on sait que les gens qui mangent beaucoup de viande ont plus tendance à fumer, c'est le cas de pas mal d'études, d'ailleurs, et là, silence radio, personne n'en parle. On nous dit qu'on a fait une manipulation en analyse multivariée pour enlever le problème de la cigarette, ce n'est pas vrai du tout, parce que ça, c'est des manipulations statistiques, mais ce n'est pas la vie réelle. On nous dit que dans ces cartiles où ils mangent beaucoup de viande, il y a aussi beaucoup d'hommes, or les hommes sont des gens qui prennent beaucoup plus de risques que les femmes avec leur santé, d'une manière générale, etc. Donc, les biais sont multiples quand on s'intéresse à la quantité. Et enfin, abordons le point que vous avez souligné, rappelez-le-moi, qu'est-ce que vous vouliez souligner ? Oui, et quand il y a des études qui montrent également que les viandes transformées sont dangereuses pour la santé, c'est qu'elles sont aussi consommées dans un contexte d'alimentation transformée. Merci. Oui, alors, c'est la question de la matrice. Je ne voulais pas me tromper sur ces trois aspects. Premièrement, nous avons des études d'assez mauvaise qualité, elles sont observationnelles, donc elles sont pleines de bises. Deuxièmement, la quantité est une manipulation assez facile dans les comptes rendus de ces articles, dans la presse en particulier. Et dernier point, il y a la question de la matrice. La matrice, c'est très important. Un aliment a une matrice. Ce n'est pas la somme que l'on met dans un contenant de tout ce qu'il y a dedans et puis on envoie ça dans le tube digestif. Non, pas du tout. Il y a une matrice conjonctive, c'est un muscle, c'est de la chair, c'est une racine, c'est une feuille, c'est un œuf, etc. Donc, c'est une graine. Cette matrice fait que nous avons une digestion qui est très différente de la digestion qui serait celle d'une série de composants chimiques qu'on mettrait dans un petit pot et on dirait manger cela. C'est pareil, c'est comme l'alloyau ou le T-bone que vous mangez avant. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que la matrice présente au tube digestif différents composants, différents nutriments de l'aliment et il va y avoir des choix sélectifs. Je prends l'exemple du fer. Le fer est extrêmement bien absorbé dans la matrice de la viande parce que l'hémoglobine va être parfaitement présentée et qu'on va absorber le fer en priorité. Si on prend des comprimés de fer, ce n'est pas tout à fait pareil. Et si on prend du fer végétal, comme on dit, c'est-à-dire qui est présent dans des végétaux au demeurant en très faible quantité, contrairement à ce qu'on raconte, ce fer va être moins bien absorbé. C'est comme ça, je n'y peux rien. C'est une question d'adaptation multimillénaire puisque nous avons pris le fer, et les femmes surtout qui perdent du fer chaque fois qu'elles ont des règles, elles ont pris le fer dans la viande et dans la viande non saignée parce qu'un animal qui est tué à la chasse, il n'est pas saigné, vous avez compris. Donc, il a son sang. Et donc, la viande que l'on mange, le foie que l'on mange est très riche en fer. Donc, ces trois éléments, je reviens sur la matrice. La matrice dans l'aliment transformé, elle est détruite. Il n'y a plus de matrice. Quand on vous dit qu'on mange des cannellonis avec de la viande dedans ou des lasagnes, la viande, elle est déchiquetée. La lasagne, c'est un produit industriel. Donc, manger cela, ça n'a rien à voir avec manger un aliment entier, c'est-à-dire un steak de bœuf et manger à côté, par exemple, des légumes, des tomates, des poivrons avec des oignons et de la salade. Ça n'a rien à voir parce que dans un cas, vous avez l'aliment intégral, vous l'absorbez et vous allez le digérer. Et puis, dans l'autre cas, vous avez un assemblage qui a été pré-traité mécaniquement, chimiquement, etc. Et donc, il y a des altérations très importantes. Voilà pourquoi, au niveau de mon introduction, dans le deuxième volet, celui des études qui pourraient fonder des conseils en santé publique, nous sommes actuellement dans une phase où on est en train d'abandonner toutes les études observationnelles. Je voudrais à ce sujet faire une incise très importante, c'est que la COVID-19 nous a appris quelque chose de fondamental, qu'on savait déjà, mais que beaucoup ne voulaient pas voir. Il ne peut pas y avoir d'études observationnelles sans biais. Et donc, qui dit biais, dit perte de la certitude, perte de la qualité de l'information scientifique, parce que cette information, elle va être due à une série de facteurs qu'on n'a pas maîtrisés, et elle n'a aucun intérêt, voire même elle peut nous entraîner à prendre des dispositions et à conseiller aux citoyens d'un pays de manger des choses qui ne sont absolument pas adaptées à leur santé. Donc, les études observationnelles, notamment toutes celles des années 50 jusqu'aux années 80, sur la viande, sur le cholestérol, sur les œufs, tout ça est en train de s'effondrer. Ce monde est en train de s'effondrer. Encore aujourd'hui, je faisais la lecture d'un article très intéressant dans Plus One sur la question du lait et la question du lait allégé, c'est-à-dire dégraissé en quelque sorte, écrémé, et du lait entier. Bon, on sait aujourd'hui, on nous a raconté qu'il ne fallait pas manger du lait entier parce que le lait entier, il y avait trop de gras, etc. Tout ça, c'est totalement faux. On en est à plusieurs études très complètes là-dessus. Il n'y a pas de sur-risque avec le gras des produits laitiers. Par contre, il y a un sur-risque avec le lactose. Autrement dit, si on mange un fromage au lait cru, complètement fermenté, une pâte qui est plus ou moins dure, mais qui est complètement fermentée, eh bien, au contraire, on diminue son risque cardiovasculaire. Par contre, si on mange un fromage frais dans lequel il y a du lactose ou du lait entier ou du lait écrémé, sucré, eh bien, on augmente son risque cardiovasculaire. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous a raconté. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas des déterminants suffisamment fins. Les études observationnelles n'étaient pas de bonne qualité. Et même, on a fait un peu de fraude, il faut le dire, comme dans la COVID. D'ailleurs, il y a des gens qui ont poussé très loin la volonté de faire en sorte que certains médicaments étaient efficaces alors qu'ils ne l'étaient pas. et certains poussent très loin la volonté d'empêcher les gens de manger du gras, d'empêcher les gens de manger de la viande, etc. C'est des visées idéologiques, ça n'a rien à voir avec la science. Et aujourd'hui, on est en train de voir s'effondrer toutes ces études, je répète, sur le gras, sur la viande, sur d'autres sujets. Les œufs, par exemple, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que l'œuf est probablement un des aliments les plus équilibrés, les plus adaptés à l'humain. Et d'ailleurs, les animaux ne s'en privent pas. Dès qu'un renard rentre dans un poulailler, il ne tue pas les poules, contrairement à ce qu'on pense. Il va manger les œufs qu'il peut trouver. J'ai dit souvent que les œufs, ils sont tellement richissimes qu'en 45 jours, ça devient une vie. C'est un aliment qui est extrêmement complet. Et juste aussi pour dire qu'à partir de 1977, quand les États-Unis ont créé leur directive alimentaire, qui là, on a commencé à entendre qu'il fallait abaisser la consommation de viande, abaisser également la consommation des lipides. Tout cela a été un consensus et c'était de l'hypothèse. Ça n'a jamais été testé, ça n'a jamais été prouvé comme en étant quelque chose de bien. Donc, je pense qu'il faut aussi bien contextualiser cela, que toutes ces consignes n'ont jamais eu de base pour être vraiment conseillé à la population. Exactement. Les études observationnelles des années d'Ancel Case, c'est-à-dire dans les années 50 à 65, 70, qui ont été reprises par l'école de Harvard jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, sont des études qui sont basées sur des bases de données et des questionnaires nutritionnels. Ces études, on va ne plus en faire et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on s'oriente vers des études randomisées. Je voudrais faire là un point important là-dessus pour préciser que ce qui est important aujourd'hui pour les citoyens de tous les pays, parce que les pays développés et les pays non développés partagent une très grande disponibilité alimentaire et y compris les produits alimentaires. Donc, nous sommes à peu près tous dans le même bateau. Les études randomisées qui commencent à sortir montrent un premier point qui est absolument fondamental. C'est que les aliments transformés, et plus ils le sont, sont parfaitement inadaptés à notre physiologie. Ça, c'est le premier point. C'est l'étude de HAL, H-A-2-L, pour ceux qui veulent lire ça, qui est une étude randomisée qui a bien montré que les aliments transformés, en anglais, processed foods, sont des aliments qui font grossir. Donc, ça, c'est clair. Il y a une palatabilité, il y a différents facteurs, la perte de la matrice, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui fait que l'absorption est beaucoup plus rapide, immédiate, en particulier des sucres, etc. Tout ceci met en évidence que plus vous mangez transformé, donc des produits que vous achetez, des produits qui ont été produits par une industrie alimentaire, plus vous allez avoir de chances de ne pas pouvoir contrôler votre poids. C'est quelque chose, ça, qui est fort. On a des preuves dont le niveau de certitude est très élevé. Donc, l'avenir de l'alimentation humaine n'est absolument pas le produit. Ça, c'est une erreur grossière. Plus on mange de produits, plus on a de difficultés à contrôler son poids. Le deuxième élément qui est en train d'apparaître avec les études randomisées, c'est-à-dire des études dans lesquelles on va répartir des études prospectives, c'est-à-dire on commence l'étude aujourd'hui, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Non, on commence l'étude aujourd'hui et on dit, voilà, écoutez, monsieur, vous avez été tiré au sort dans les mangeurs de viande. Vous, vous avez été tiré au sort dans les mangeurs, dans les végétariens. Et on va vous suivre pendant deux ans. Et on va voir ce qui se passe. Voilà une étude randomisée qui va avoir, et c'est très important à comprendre, le fait de tirer au sort les individus qui vont dans un groupe ou dans un autre va effacer presque tous les biais. Presque tous les biais, ce sont des choses qu'on peut faire sans s'en apercevoir, ce sont des préférences qu'ont les individus, mais qui ne se voient pas dans le questionnaire alimentaire. Ce sont différentes influences du milieu qui font que les mangeurs de viande, écoutez, c'est le cas, je le disais précédemment, ils ont souvent, il y a plus de fumeurs chez les mangeurs de viande, il y a plus d'hommes et donc des gens à plus haut risque, etc. Donc, les études randomisées vont nous apprendre un certain nombre de choses et nous ont déjà appris un certain nombre de choses, je le disais à propos des aliments transformés. Il y a un autre point qu'il faut souligner et qu'il faut bien que ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront comprennent. C'est la question de la prépondérance des glucides. Nous avons une alimentation qui est extraordinairement riche en glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Il y a deux types de sucres, les sucres qui sont sucrés quand vous les mettez dans la bouche, ceux-là, vous en apercevez, et ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que tous les amidons sont des sucres, mais c'est des longs trains de glucose et donc, comme c'est des longs trains de glucose, ils ne rentrent pas dans les petits ports de la langue et on ne les sent pas comme un aliment sucré. Par contre, quand on les coupe en petits morceaux, chaque wagon est un wagon de glucose. Donc, quand ils arrivent, ils ont le même effet que le sucre de table ou le fructose du miel ou le glucose que vous pourriez manger par d'autres sources. Donc, cette prépondérance des sucres qui est un élément tout à fait récent dans l'histoire de l'humanité, est en train de produire et là, les études randomisées nous aident beaucoup parce que jusqu'à présent, ceux qui étaient obnubilés par le gras n'ont pas vu arriver le train de sucre qui était colossal, qui était beaucoup plus chargé, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dangereux. Un train peut en cacher un autre, c'est ce qu'on voit écrit dans les gares et il faut s'en méfier. Et donc, l'obsession du gras nous a trompés parce qu'elle n'a pas permis d'évaluer la gravité de la consommation de glucides et c'est dans les conséquences qu'on s'en est aperçus, c'est-à-dire la vague de diabète. Parce que tant que c'était la vague d'obésité, on disait, mais oui, mais le gras fait grossir. Ah bon, d'accord. Mais le diabète, là, on n'avait pas prévu, alors pourquoi il y a un diabète ? Alors là, franchement, on nous a expliqué que le gras épuisait le pancréas, on a pris des tas d'explications très sophistiquées qui n'étaient pas du tout sophistiquées d'ailleurs, mais qui étaient surtout alambiquées pour nous expliquer que le diabète type 2, c'était finalement parce qu'on ne faisait pas assez d'activités physiques, parce qu'on mangeait trop, etc. Mais on n'a jamais, du moins dans la médecine officielle et jusqu'à il y a quelques années, parce que ces choses ont changé maintenant, nous sommes là pour en parler, mais on n'a jamais pointé du doigt l'extraordinaire prépondérance des sucs jusqu'à il y a des gens qui mangent 60% de leur ration ou 70% de leur ration en glucides. Voilà. Donc, ces gens-là, effectivement, on sait maintenant qu'ils mettent en danger leur santé par la quantité de sucs, ce qu'on appelle la charge glycémique. La charge glycémique, c'est la quantité de molécules, de glucose que vous ingérez dans la journée. Et ça comprend donc les sucres sucrés plus tous les amidos, c'est-à-dire les pommes de terre, les pâtes, les carottes, tout ce qui contient de l'amido. Et donc, quand on conçoit, quand on commence à comprendre ça, on s'aperçoit que la vague de diabète type 2, c'est une vague qui est explicable. Elle est parfaitement explicable. Et elle est tellement explicable que si on ne conseille pas, après chacun fait ce qu'il veut, mais si on ne conseille pas aux patients diabétiques de réduire très tôt, bien sûr, pas quand le diabète est arrivé aux complications terminales, mais au début, de réduire très tôt leur apport, leur quantité de glucides, c'est-à-dire leur charge glycémique, eh bien, on n'a pas de bons résultats. On n'a pas de bons résultats, on a des gens qui restent en surpoids, on a des gens qui, malgré parfois une activité physique, ne perdent pas cette obésité centrale qui caractérise l'obésité que l'on voit de profil quand on se regarde dans la glace, qui n'est pas d'ailleurs que l'apanage des hommes, qui est aussi l'apanage des femmes post-ménopausiques. Et donc, on a ce grand écart entre ce que l'on espérait et ce qu'on obtient. Et à partir du moment où on est dans cet écart, il faut se poser des questions. Il ne faut pas rester 20 ans à dire, c'est la faute des patients, ils ne font pas ce que je leur dis, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ma pratique médicale, c'est que le diabète type 2 étant le plus grand pourvoyeur des maladies cardiovasculaires, j'en voyais beaucoup. Beaucoup. C'est le plus grand pourvoyeur. Si vous traitez le cardiovasculaire, oui. Voilà, ce n'est pas le cholestérol, on vient de comprendre ça, c'est l'apport élevé en sucre qui épuise le pancréas, qui entraîne tous les dégâts dans les vaisseaux que peut entraîner une élévation prolongée de la glycémie dans le sang. Et donc, ce diabète type 2 et toutes ces complications cardiovasculaires, je voyais aussi qu'on avait tellement de mal à les contrôler et que finalement, les gens devenaient insulino-dépendants et après, étaient rentrés dans un cercle extrêmement compliqué où ils ne pouvaient pas trop sortir. Donc, je me suis posé ces questions et par tâtonnement, j'ai compris que nous étions dans la vie de plus en plus insulino-résistants. Je commence, je suis insulino-sensible, c'est-à-dire que je prends du sucre, le lait de ma mère était sucré, bon, le lait qu'on m'a donné ensuite était sucré aussi, il y avait du lactone, même si on ne le sucre pas, il y avait du lactone et donc là, je suis insulino-sensible, je suis capable de gérer ma glycémie, ma glycémie, je la maintiens grâce à l'insuline et puis en plus, je suis en train de grandir, donc ça tombe bien, j'utilise tout le sucre pour la croissance. Ensuite, je rentre dans une période où je ne suis plus en croissance, donc je commence soit à entrer dans une phase où je vais avoir des difficultés à gérer une énorme, un énorme apport de sucre, soit je diminue mes apports de sucre, c'était le cas au paléolithique puisque, et encore, et même dans l'alimentation ancestrale d'il y a deux ou trois siècles parce qu'il n'y avait pas, je veux dire, avant 1700 et quelques, il n'y avait pas de cas d'à sucre, il n'y avait pas de betterave à sucre, donc le sucre était plus ou moins rare, plutôt très rare d'ailleurs, donc on arrivait dans la vie adulte avec un apport de sucre faible. Ensuite, plus on avance, plus on va être insulino-résistant, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus d'insuline pour normaliser le sucre dans le sang, la glycémie dans le sang. Ça, c'est un facteur très important à comprendre. Donc, si vous continuez à avoir une alimentation extrêmement sucrée, les choses vont s'aggraver mécaniquement avec l'âge parce que vous aurez de moins en moins de capacité de normaliser votre glycémie et donc vous serez en permanence avec des glycémies élevées, ce qui entraîne des conséquences extrêmement graves et extrêmement silencieuses pendant des dizaines d'années. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, aujourd'hui, à travers des études randomisées de très bonne qualité, on sait que il y a un bénéfice très important à diminuer son apport en sucre, tous les sucres, la charge glycémique. Attention, ça n'a rien à voir avec l'index glycémique. Rien à voir. Que la molécule de glucose soit toute seule et entraîne un pic immédiat, c'est ce que l'on appelle un index glycémique élevé ou une courbe très douce mais qui dure quatre heures avec ce que l'on appelle des sucres lents, qui ne sont pas du tout lents, non, ils sont difficiles à digérer, donc on va les digérer quand même parce qu'on digère très facilement les sucres, mais ça va durer quatre heures. Tout ça, ça ne change rien. la quantité de sucre et la quantité d'insuline qui va passer dans votre sang, dans votre métabolisme va être la même. Donc, l'index glycémique n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui a un intérêt central, c'est la quantité de glucides que vous ingérez dans la journée. Elle est facilement calculable. on a aujourd'hui, fort heureusement avec les ressources numériques, la facilité de calculer que 120 grammes de carottes cuites, c'est tant de glucides. C'est très facile, il suffit de poser la question en français ou en anglais à Google, il répond. C'est donc assez magique, mais ce n'était pas le cas il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. C'était très compliqué, il fallait quasiment avoir avec soi un bouquin pour pouvoir calculer la quantité de glucides, ce qui a fait Flores pour les études les plus farfelues où, évidemment, on racontait tout un tas de choses et où on évaluait la quantité de sucre de manière absolument incroyable dans des études où on calculait sur des questionnaires totalement faux, totalement erronés, pleins de trous, on va dire. Donc, voilà pourquoi on a bredouillé et puis derrière tout ça, il y avait l'industrie agroalimentaire qui ne veut pas trop que les choses changent parce que, bon, si elles changent, l'équation de production et de profit change. Donc, évidemment, ils ne vont pas rester là les bras ballants en disant, bon, les sucres sont effectivement des aliments qui ne sont pas très utiles, voire pas du tout utiles à l'adulte. Donc, on va changer l'alimentation. Ce n'est pas eux qui vont prendre l'initiative, mais il ne faut pas le rendre vouloir. Pourquoi ? Pourquoi le rendre vouloir ? C'est nous qui sommes maîtres de ce que nous décidons de consommer. Aujourd'hui, d'un point de vue pratique, si vous allez dans un supermarché, moi, je me sers dans des supermarchés, vous pouvez tout à fait consommer des aliments vrais, en tout cas en France, parce que ça évolue aussi dans d'autres pays, mais il y a beaucoup de pays où le supermarché est au contraire un endroit où il n'y a que des produits. Mais en France, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dans les pays du sud de l'Europe, non. Il y a dans les supermarchés l'îlot de fraîcheur, de poisson, de viande, de ce qu'on veut, et puis il y a ceux qui veulent être dans des gondoles où il n'y a que des produits. Mais ça, c'est un choix. Ce n'est pas l'industrie qui nous l'impose. En tout cas, dans nos pays à forte culture méditerranéenne. Et aussi dans d'autres pays comme le Japon, par exemple. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui. Les deux grands éléments, je résume, c'est un, les aliments transformés. Il faut inverser la proportion. Il faut obéir à la loi de Pareto et moi, je vais beaucoup plus loin que le 80-20. Il faut manger 90% d'aliments vrais et 10% de produits. Et si on peut les supprimer complètement, c'est encore mieux. C'est très goûteux, les aliments vrais. C'est très bon. On a tous les moyens de les cuisiner aujourd'hui de manière simple. On ne peut pas trouver des excuses. Ça va très, très vite de faire des haricots verts. Ça va très, très vite de faire des brocolis à la vapeur. Ça va très, très vite de faire une omelette. Je ne vois pas où est la difficulté. Et de surcroît, contrairement à ce qu'on raconte, ces aliments vrais, sur le long terme, ne coûtent pas plus cher. Au contraire, parce qu'en réalité, si on prépare soi-même ces aliments qu'on achète en quantité, on verra tout le temps, mais en tout cas en quantité assez importante, notamment dans les familles, on arrive à baisser le coût de l'alimentation par rapport aux produits. Sinon, si ce n'était pas vrai, il faudrait m'expliquer avec quoi on paye les gens qui font les aliments transformés. Donc, c'est évident que l'alimentation que vous traitez vous-même à partir d'aliments bruts non transformés est une alimentation qui coûte moins cher. Donc, c'est très important. Et le deuxième aspect, c'est que, attention, nous savons aujourd'hui, avec des études de qualité qui sont les études randomisées, nous savons que baisser la quantité de glucides est très important pour, face à l'insulino-résistance et au risque de diabète qui caractérise les populations occidentales, mais pas que. Le diabète est un fléau dans les populations du Maghreb, c'est un fléau en Inde, c'est un fléau dans beaucoup de pays. Tous les pays qui ont un accès alimentaire élevé en glucides, notamment à travers les céréales raffinées de surcroît, ont un risque de diabète qui est en train de s'envoler. Voilà. Merci. Je voulais juste dire déjà que j'apprécie beaucoup cette vision anthropologique de la chose car elle est essentielle pour comprendre comment nous sommes arrivés là et pourquoi nous faisons face au problème aujourd'hui. C'est qu'au moins depuis 250 000 ans, nous consommons de la viande, nous utilisons du feu pour transformer cette viande, pour rendre ces aliments plus digestibles, gérable, comme on va dire. Nous avons observé également une diminution de l'intestin qui avant était grand et les cerveaux qui étaient plus petits. Nous avons vu cette inversion des cerveaux qui s'est agrandi et l'intestin qui s'est diminué. Et de comprendre surtout que ça fait à peine 10 000 ans que nous avons eu cette révolution agricole. Ça fait très peu de temps que nous avons commencé à consommer des céréales et que notre cœur humain a besoin des milliers d'années pour s'adapter à quelque chose. Clairement, nous ne sommes toujours pas adaptés à cela et encore plus, comme vous disiez très bien aussi, avant 1 700, il n'y en avait même plus de sucre. Ça a été quelque chose que tout le monde avait compris que si on mélange du sucre avec quelque chose, la consommation de cet aliment va augmenter énormément. C'est très rentable le sucre. Et j'entends assez plus ou aussi souvent, heureusement, parce que comme vous dites, toutes ces choses commencent à tomber, nous voyons que les oeufs sont très importants pour la santé, nous voyons l'importance également du cholestérol et des graisses saturées. Je pense que oui, les choses sont en train de changer, mais je vois encore beaucoup de résistance sur cette affirmation que les céréales ne sont pas essentielles. Encore plus de nos jours qu'on veut remplacer la viande à tout prix. Donc maintenant, nous avons des aberrations industrielles qui sont cette fausse viande qui est juste un mélange d'énormément d'ingrédients qui sont hautement transformés et qui est soi-disant quelque chose qui va nous sauver notre vie et la planète. Donc je pense que c'est très important de contextualiser les choses et de comprendre, de voir que nous avons des bonnes bases pour le montrer anthropologiquement parlant, physiologiquement parlant, de l'importance de ces vrais aliments. Et peu importe si là, bien sûr, pour une personne qui a du diabète et qui est résistante à l'insuline, c'est très important de contrôler l'apport des glucides pour une personne qui est métaboliquement saine, même un apport un peu plus important aux glucides de bonne qualité, encore une fois, restant toujours dans les sphères des vrais aliments. C'est ça que j'essaye toujours, ça fait quatre ans que j'ai cette chaîne, d'inculquer aux gens l'importance de manger des vrais aliments. Et aussi, l'importance d'avoir une bonne santé métabolique pour avoir un bon système immunitaire qui va nous protéger contre des problèmes tels qui nous affrontons aujourd'hui, qui nous affrontons depuis 2020. Et c'est très important de contextualiser tout ça. Un petit point, qu'est-ce que vous pensez des gras, les huiles végétales, les huiles de cuisson faites avec des céréales et des grains ? Est-ce qu'elles sont saines pour la santé, pour le corps humain ? Elles sont essentielles ? Alors, sur ce plan, je reviendrai tout à l'heure sur un point, mais plutôt en conclusion. Sur le plan des huiles, la question, c'est la question du gras. Puisque l'huile, c'est 100 % de gras, il ne faut pas l'oublier, à part les huiles non filtrées qui peuvent avoir 1 ou 2 % de phénol, ce que je recommande d'ailleurs pour un certain nombre de... On va y revenir pour les huiles de fruits, mais pas pour les huiles de céréales, puisque les huiles de céréales, c'est 100 % de gras, quelques vitamines liposolubles. La question, c'est quels acides gras on ingère quand on ingère des huiles ? Parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne le sent pas au niveau gustatif, c'est que, on ne le sent pas de manière analytique, les corps gras ne contiennent pas tous les mêmes acides gras. Et on sait par contre que les acides gras ont un rôle très important et de manière spécifique. Je veux dire par là que les acides gras saturés n'ont pas les mêmes destinées et la même utilité dans l'organisme que les acides gras par exemple, longues chaînes de type oméga 3 des poissons gras, etc. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il faut quand même savoir qu'il y a un nombre très important d'acides gras, que chacun a une destinée et une utilité métabolique et que grossièrement, les corps gras issus des céréales sont très riches en acides gras oméga 6. Les acides gras oméga 6, on n'est pas du tout adapté à ça, d'ailleurs, il n'y en a pas dans la nature de manière concentrée, c'est nous qui les concentrons en prenant des graines, en les pressant et en concentrant ça. Ce n'était pas possible, ce n'était pas du tout possible pendant toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est possible que depuis l'ère industrielle et la seule huile qui a été disponible très tôt n'est pas une huile de céréales, c'est une huile de fruits. C'est l'huile d'olive dans les pays méditerranéens. Ça peut être en Afrique d'autres corps gras végétaux qu'on pouvait écraser avec les pieds et donc extraire le gras du jus en question. Vous savez, peut-être que ceux qui nous écoutent vont être intéressés, que par ce fait, c'est que les olives mûres, si on marche dessus sur un caillibouti assez étroit, on a du liquide qui va couler au-dessous dans une cuve. Si on laisse décanter cela, comme chacun sait, l'eau étant plus lourde que le corps gras, nous allons avoir en bas une phase aqueuse, 10% à peu près, qui contient différents produits qui sont dans l'olive parce que l'olive n'est pas complètement sèche quand on la ramasse pour la presser de cette manière ancestrale. Et au-dessus, vous allez avoir un corps gras qui est à 70% riche en acide oléique. Donc, ça n'a rien à voir avec l'huile des céréales. Cette huile d'olive ou l'huile d'avocat, par exemple, aussi, on peut faire ça avec des avocats si on en a une grande quantité, sont utiles pour augmenter la charge calorique. Si vous avez besoin de calories, il faut manger du gras, évidemment. Bon, si vous n'avez pas besoin de calories, vous pouvez en manger de manière à avoir, si vous voulez, des goûts particuliers parce que l'huile d'olive, c'est un goût extraordinaire quand c'est une huile de bonne qualité, mais vous n'avez pas forcément besoin. L'occidental moyen n'en a pas besoin, il mange trop déjà de calories, donc il n'a pas besoin d'augmenter ses corps. pour résumer la réponse, c'est un, pour faire cuire, il n'est pas du tout nécessaire de frire, et donc je ne recommande pas la friture, ça c'est clair, ça détériore l'huile et ça altère l'aliment, donc ce n'est pas extraordinaire. D'ailleurs, on n'a jamais frit, c'est récent ça aussi, la friture, c'est quelque chose de très récent. On a toujours fait de la cuisson douce, de la cuisson à l'étouffée, de la cuisson vapeur, de la cuisson d'embout, dans un bouillon, et c'est mille fois plus goûteux que la friture. En revanche, si on veut l'utiliser pour, par exemple, assortir des légumes crus, l'huile d'olive, c'est l'huile la plus adaptée aujourd'hui, très franchement. Et si on veut être puriste, on peut faire un guacamole au lieu de mettre de l'huile d'olive, on mélange le guacamole avec la salade, avec les oignons, et c'est magnifique. Voilà, donc on a des solutions, on n'est pas obligé de recourir aux huiles végétales qui sont très riches en oméga 6, je parle de l'immense majorité, et qui sont de ce fait, et ça c'est très très important à comprendre, elles contribuent à augmenter notre potentiel inflammatoire. Et ça, on n'en a pas du tout besoin. On n'a pas du tout besoin d'inflammation. L'inflammation, c'est quelque chose chronique, je parle de l'inflammation chronique, l'inflammation aiguë quand vous avez un virus ou une bactérie qui rentre, c'est salvateur, si elle dure toute votre vie, elle vous tue. L'inflammation chronique, on n'en a pas besoin. Donc, tous les jours de l'huile végétale oméga 6, on n'en a pas besoin. On prend de l'huile d'olive non filtrée, on utilise des corps gras végétaux, les avocats, c'est le merveilleux corps gras végétal, c'est un délice, et en plus, ça contient tout ce qu'il faut pour la santé. Donc, voilà, voilà grosso modo ce qu'on peut dire de manière simple. Le choix est extrêmement simple. De surcroît, je note que l'huile d'olive, même de bonne qualité, a baissé, elle n'est pas très chère aujourd'hui. Donc, on peut consommer de l'huile d'olive. On ne demande pas aux gens de sacrifier leur budget, pas du tout. Donc, on a une disponibilité alimentaire de qualité aujourd'hui à un prix extrêmement bas. Extrêmement bas, c'est la diminution de la part de l'alimentation dans le budget des ménages depuis la Deuxième Guerre mondiale et quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que ça permet d'accéder à une alimentation que même les rois n'avaient pas, même les rois n'y avaient pas droit, n'arrivaient pas à manger ce qu'on peut manger aujourd'hui en allant dans un supermarché. Donc, c'est le contraire de ce qu'on nous raconte. On nous raconte le contraire, on nous dit que tout va mal, qu'il faudrait être très riche pour bien manger, etc. C'est faux, c'est totalement faux. C'est totalement faux, oui. Et ça, c'est un sujet qui devient à chaque fois très polémique, c'est le fait de dire que ces gras polyinsaturés, comme vous le disiez, ils ne sont jamais présents dans la nature dans telle quantité. Et puis, c'est très problématique la haute ingestion des gras de cette façon, car ce sont les gras qui sont le bon pour le cœur. C'est quelque chose que nous entendons depuis des décennies et c'est effectivement exactement le contraire, comme vous le disiez. Et autre chose, c'est que je vois, j'ai 36 ans, je vois que les personnes de ma génération, il y a cette envie de revenir en arrière. Nous avons en France beaucoup de chances de voir des petits producteurs des amaps pour les légumes, pour les salades, des petits producteurs également des viandes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, manger bien, manger sain n'est pas plus cher si on achète soit en plus gros ou bien local, consommant ce qu'il y a à côté. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup de chances et d'options également. Oui, là, il y a un sujet, enfin bon, qui est tout à fait connu, c'est que l'idée qu'il faudrait être riche pour manger correctement est une idée idéologique. Donc, l'idéologie, c'est quelque chose qui est le divorce avec la réalité. Vous voyez le ciel bleu, vous dites, ah mais non, le ciel bleu, non, 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 les pauvres ne voient pas le ciel bleu, donc je ne vais pas voir le ciel bleu. Très bien. Ça, c'est stupide. C'est criminel pour ceux qui le font, qui instillent ces idées dans le débat public parce qu'elles pourrissent la vie des gens qui n'ont pas de très gros moyens et qui peuvent effectivement manger de très bonne qualité. Les macros, ce n'est pas cher, c'est un merveilleux... Les sardines. Je sais le faire sans le faire frire avec... en 20 minutes et c'est un délice. Chaque fois que j'en fais, on me dit, ah mais qu'est-ce que c'est bon ça, alors là, qu'est-ce qu'il nous a fait, j'ai rien fait d'extraordinaire mais vous aviez oublié par acculturation que ça existait. Bon, on n'est pas obligé de manger du saumon bio à 35 euros le kilo. Exactement. Évidemment. Bon, et d'ailleurs, je ne vois pas la supériorité du saumon bio à 35 euros le kilo par rapport au macro qui est à 3 euros ou à 4 euros. Bon, donc, et il en est de même pour tout un tas d'autres choses. Ce qui est cher, c'est ce qui est transformé parce qu'il faut payer les gens pour le faire et la main d'or, c'est très cher. Donc, c'est tout à fait normal que les produits soient chers. Faire une pizza chez soi, ça coûte à peu près un cinquième, voire moins, du prix de la pizza qu'on achète. Mais, effectivement, il faut accepter de faire l'effort qui n'est pas un effort, en fait, parce que c'est un plaisir, de cuisiner assez rapidement. Maintenant qu'on a des moyens, les fours sont auto-nettoyants, on a disponibilité toute l'année de beaucoup de produits, de beaucoup d'aliments bruts. Donc, ce n'est pas compliqué, mais il faut effectivement franchir le pas qui consiste à ne pas accepter la culturation culinaire et la culturation concernant sa santé. Ça, c'est très, très important. Mais je voudrais revenir sur une chose. On a parlé de la viande et donc, il faut souligner une chose qui est capitale. C'est qu'aujourd'hui, on assiste encore une fois à l'intrusion de l'idéologie dans la médecine. La médecine n'a que faire de l'idéologie végane, de l'idéologie on va sauver la planète en ne mangeant plus de viande, etc. Tout ça, c'est idéologique. Il n'y a aucune preuve très solide de cela. Le véganisme produit plus d'effets délétères chez les enfants notamment et chez les femmes que d'effets bénéfiques. mais je suis pour la liberté. Les gens qui veulent manger végane, ils mangent végane. Mais, par contre, je suis terriblement opposé à ce qu'on m'impose à moi de manger végane parce que c'est bien pour tout. C'est le camp du bien. Non, ce n'est pas du tout le camp du bien. C'est le camp de gens qui font des restrictions alimentaires. Libre à eux. Libre à eux. On peut faire des restrictions de tout ce qu'on veut. que la vie nous appartient, notre vie ne nous appartient pas celle des autres. Donc, que les véganes ne mangent que du végétal, moi, ça ne me dérange absolument pas. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas un conseil de santé publique correct aujourd'hui qui est fondé sur des preuves. Il est fondé au contraire sur des non-preuves. Le deuxième aspect, c'est la question de la viande et de la planète. Alors, la planète a bon dos aujourd'hui en ce moment parce qu'on va, si vous voulez, criminaliser toute activité humaine au motif que si on calcule, on produit du carbone, on produit ceci, on produit des gaz à effet de serre, etc. Je ne veux pas croire qu'une activité qui date des débuts de l'humanité, même avant d'ailleurs, puisque les animaux se mangeaient entre eux, puisse être la cause d'autant de vilainies que l'affirment les contenteurs de l'idée de la planète qui est sanctifiée comme elle l'est aujourd'hui. Que ce soit les initiatives de scientifiques comme Hitlancet qui ont fait long feu, on n'en entend plus beaucoup parler maintenant, mais on a vu qu'ils torturaient les données et ils trafiquaient même certaines données pour aller arriver à leur but. Ça, ce n'est pas du tout scientifique, c'est quelque chose d'assez même anti-scientifique. Et c'est très malhonnête quand même, car n'importe quel professionnel qui comprenne le cycle du CO2, il ne pourra jamais dire que les animaux contribuent de cette façon-là. Que l'élevage intensif et que la consommation matin et soir de viande ne soient pas un très bon conseil, mais ça, chacun le sait, et d'ailleurs, c'est le fait d'une ultra-minorité. Une ultra-minorité, il faut bien le dire. Ce n'est pas le fait que de tout le monde. Aujourd'hui, en France, la consommation de viande a beaucoup blessé depuis dix ans et on est à une consommation limite pour certaines populations qui ont besoin de fer. Aujourd'hui, la question n'est pas de supprimer la viande, la question est de vivre en équilibre vis-à-vis de la production de viande et en particulier de ne pas tuer tous les petits producteurs de viande à l'herbe qui sont dans des productions extensives et qu'on est en train de tuer avec des normes, avec des contraintes, avec même des agressions puisque les vegans sont parfois violents, il faut quand même le dire. Ce n'est pas les mangeurs de viande qui détruisent les stocks de blettes ou de laitue. C'est les mangeurs de vegans qui veulent détruire les boucheries. c'est quand même une inversion extraordinaire et quelque chose de totalement insupportable et qui devrait être beaucoup plus condamné d'une manière générale. Que les modes de production de la viande puissent être modifiés, c'est probablement le cas dans un certain nombre de pays, pas tous d'ailleurs parce qu'il y a un certain nombre de pays ou de régions où l'élevage extensif a une place importante. Et cet élevage extensif, il est extrêmement demandeur de main-d'œuvre, ce qui pose problème évidemment parce que nous taxons tellement la main-d'œuvre qu'on les met en difficulté. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont en demi-montagne qui font de l'élevage extensif qui ne vont peut-être pas transmettre leur entreprise. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ne les ont pas transmises. Et ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut effectivement être d'une disponibilité extraordinaire si en plus on a des vaches laitières, mais même si on n'en a pas pour l'élevage parce qu'il faut surveiller les troupeaux, c'est un métier, c'est un vrai métier qui ne suppose pas qu'on arrête vendredi à 15h pour reprendre lundi à 11h. Donc, je dis aujourd'hui qu'il faut se méfier. On est en train notamment dans nos pays de criminaliser les producteurs de viande. Ce sont des gens qui ont une utilité en matière de santé publique qui est considérable et ce parce qu'on fait des amalgames sur le méthane, sur le réchauffement climatique, sur tout un tas de choses. Il faut garder un fil conducteur qui est celui de la science et non pas de l'idéologie de la politique. C'est très facile de venir à la télévision et de dire vous êtes en train de détruire la planète, vous mangez des animaux, vous êtes méchants, etc. Tout ça, c'est un peu du niveau quand même de l'enfantillage. C'est de l'émotionnel et bien évidemment on comprend que cet émotionnel soit vendable mais je pense que sur la durée il ne va pas tenir. Mais on aura détruit ces entreprises et donc ce sera difficile de les rebâtir. Donc aujourd'hui, préservons une alimentation omnivore, préservons la pêche surtout parce que la réserve halieutique est en danger, là c'est clair, à cause de la surpêche et c'est très facile, il suffit avec les moyens aujourd'hui numériques et notamment satellitaires de voir ce qui se passe et de calculer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc il y a énormément de potentiel dans ce domaine et la France qui a un domaine maritime immense est extrêmement bien placée parce que les réserves halieutiques c'est des réserves vitales. On a besoin besoin de manière essentielle des omégas 3 de la mer c'est-à-dire des acides gras polyinsaturés des chaires des poissons gras. On en a un besoin vital. C'est comme une vitamine. C'est plus important que la vitamine C. Donc il faut absolument conserver cet apport pour qu'on ne soit pas dépendant des gélules qu'on ne sait pas trop bien produire d'ailleurs parce que c'est de nouveau une production industrielle qui elle est encore plus toxique que le reste. Donc il ne sera pas jamais bien absorbé comme la vitamine. préservons ça adoptons des régulations qui sont intelligentes basées sur des preuves basées sur des données comme je le disais des données numériques en temps réel et nous allons progresser. Ce ne sont pas les zoukas idéologiques des véganes des antiboucheries des antipêches qui vont faire progresser le débat qui vont faire progresser surtout la santé publique. Par contre elles vont enflammer le débat opposer les français les uns aux autres ou les citoyens du monde les uns aux autres créer des pseudo-luttes créer des conflits et ça il y a des gens qui en vivent je le comprends mais c'est dramatique pour le citoyen lambda qui veut comprendre comment diriger ses choix alimentaires. Exactement c'est une désinformation incroyable et gigantesque en fait. Si nous voyons j'ai dit assez souvent dans mes vidéos c'est que quand nous prenons l'aliment entier la viande les oeufs les aliments d'origine animale nous voyons que leur concentration en micronutriments est complète et ils sont bien absorbables par notre cœur tandis que pour les végétaux ce n'est pas pareil je n'ai dit en aucun cas qu'il faut éliminer les végétaux j'ai dit juste qu'il faut quand même comprendre que c'est quand même un signe de la nature de quels aliments devraient être vraiment présents dans notre alimentation sans avoir cette aliénation aujourd'hui de la part de ces idéologies ne mélangeons pas idéologie avec physiologie cela est très important et je trouve même très inquiétant le fait qu'ils sont prêts à tout à faire passer leur message quitte à exagérer des choses à extrapoler des faits de prendre par le sentiment vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous mangez des animaux nous avons évolué en consommant ces aliments ça serait quand même de la folie de dire que depuis 100 ans ces aliments sont devenus dangereux pour nous là bien sûr que selon ce qu'un animal mange va changer aussi le profil lipidique de cet aliment mais à savoir aussi que la quasi-majorité des aliments des bêtes en France sont nourris avec des pâturages elles sont nourries d'une façon beaucoup plus naturelle que l'on croit et c'est pour ça en fait je vois qu'il y a même cette avancée aujourd'hui dans les villes en disant nous allons proposer de plus en plus des repas végétariens dans les écoles cela est extrêmement problématique parce que la viande elle est devenue c'est comme un sens commun aujourd'hui nous savons que la viande est mauvaise par la santé donc nous allons proposer plus de repas végétariens à quel point cette aliénation elle va loin à quel point elle peut venir au détriment de la santé de la population et oui c'est malheureux comme moment mais je pense quand même que plus nous allons parler de ces choses-là c'est pour ça que je vous remercie encore une fois d'être là aujourd'hui pour nous parler avec votre vision de médecin avec votre vision de chirurgien qui a rencontré depuis le début de votre carrière et l'évolution également des problèmes chroniques tels que le diabète et les problèmes cardiaques à savoir que le diabète c'est aussi bien lié aux problèmes cardiaques la personne ne va pas mourir des diabètes elle va mourir avant avec un autre problème qui a été lié au diabète qui commence déjà dans cette alimentation qui est richissime dans un aliment dans un micronutriment dans ces cas-là extrêmement transformé qui n'a jamais fait partie de notre alimentation en tant qu'être humain il faut retenir une chose importante et qui d'ailleurs aurait été utile à beaucoup pendant le début de la pandémie où un certain nombre de personnes y compris les scientifiques se sont naufragées dans l'idéologie dans la fraude dans les croyances c'est que nous devons d'abord raisonner de manière bayésienne qu'est-ce que ça veut dire c'est pas très compliqué c'est que le bon sens est en général basé sur l'expérience passée il est très peu probable que la viande soit délétère pour la santé puisque cela fait des centaines de milliers d'années que nous en consommons et que si des effets délétères étaient si ces effets délétères qu'on nous présente aujourd'hui étaient si vrais l'espèce n'aurait pas survécu quand vous voyez les gens qui vivent encore au paléolithique il y a quelques tribus qui vivent encore au paléolithique en Afrique en Amérique du Sud en Papouasie Nouvelle-Guinée en Océanie ces gens-là mangent énormément de chair animale et qu'elle soit terrestre ou marine donc on ne voit pas chez eux ils ont été étudiés attention on ne voit pas chez eux d'hypertension on ne voit pas de diabète on ne voit pas les grandes maladies chroniques que nous connaissons et pourtant contrairement à ce qu'on raconte maintenant grâce à leur style de vie mais aussi aux précautions qu'ils prennent ils sont très prudents ils arrivent à des durées de vie assez élevées ils ne meurent pas à 30 ans contrairement à ce qu'on pense donc ce qu'il faut retenir dans ce que l'on appelle le raisonnement bayésien c'est qu'il faut toujours regarder ce qui s'est passé dans le passé pour prévoir l'occurrence d'un événement futur est-ce que la viande est un poison je regarde dans le passé d'abord avant d'écouter les excités qui ont soi-disant des preuves qui n'en sont pas et qui ont lu le dernier article qui fait trois lignes dans n'importe quel média de la vidéosphère des réseaux sociaux et bien je regarde dans le passé et je me rends compte qu'on consomme de la viande que cette viande elle n'a pas toujours été en aussi grande abondance tiens ça m'interpelle donc si je mange de la viande matin et soir probablement que je ne suis pas tout à fait dans le schéma du chasseur-cueilleur parce que le chasseur-cueilleur pour manger de la viande matin et soir il fallait qu'il fasse d'énormes efforts pour la chasser d'abord il ne l'avait pas dans le réfrigérateur donc ça c'est un élément la question de la quantité ces viandes étaient des viandes sauvages nous on mange des viandes d'élevage il y a quelques petites différences mais enfin pas des différences fondamentales la principale la principale différence c'est que on les a élevées avec des céréales pour celles qui sont élevées en batterie mais par contre celles qui vivent dans les pâturages elles mangent la même chose que les aurocs qui étaient là au paléolithique sur le territoire de ce qui n'était pas la France à l'époque bon donc là il n'y a pas grande différence et donc je conclue que la viande il y a une probabilité très faible pour que la viande si on s'en tient à des quantités raisonnables et que l'origine est à peu près correcte soit dangereuse pour ma santé ça c'est le raisonnement bayésien je fais preuve de bon sens en regardant l'expérience passée pour essayer de savoir en dehors de toute science observationnelle ou expérimentale en dehors de ça pour savoir si je prends un risque en mangeant de la viande donc c'est là que si vous voulez il y a une frontière entre le bon sens qui est le bon sens bayésien c'est à dire l'expérience passée nous renseigne sur l'occurrence d'un événement dans le futur et l'idéologie qui nous impose de penser comme ça parce qu'il y a des gens qui soi-disant sont plus sachants sont plus gentils sont plus intelligents sont plus surtout totalitaires que nous et c'est ce départ entre ces deux modes de pensée qui doit nous inspirer d'emblée avant de nous dire que la viande est dangereuse faisons des études de qualité des études randomisées pour l'instant il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas du tout avec la viande il y en a avec les je l'ai dit avec les aliments transformés qui ont Kevin Hall a bien montré que quand on faisait deux groupes randomisés le groupe qui mange des aliments transformés il n'arrive pas à maintenir son poids donc ça c'est des preuves de très grande qualité faisons des études de grande qualité et nous aurons des politiques publiques qui tiendront la route et qui serviront à sauver les vies un petit mot juste pour finir qu'est-ce que vous me dites de l'affirmation qui est extrêmement présente dans la nutrition il faut manger de tout qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation on est dans le règne on est dans le règne de l'idéologie et dans l'idéologie il n'y a pas de science donc qu'est-ce qui remplace la science la fraude le complotisme ou la communication dans l'alimentation c'est pareil les gens vous racontent un peu n'importe quoi en fonction de leurs intérêts donc aujourd'hui manger de tout c'est comme dire aux gens bougez bougez-vous pour être en bonne santé ça n'a aucun sens c'est du langage de communiquant pour des enfants de deux ans manger de tout c'est du langage de communiquant pour des enfants de deux ans donc si on veut se laisser traiter comme des enfants de deux ans il faut obéir à ça et donc il faut manger de tout ou il faut manger tout vous avez noté la petite différence qui est extrêmement grave cette communication est inspirée par l'industrie agroalimentaire parce qu'entre manger de tout et manger tout il y a deux lettres et l'incitation que l'on retient c'est qu'on on peut manger à dix bitum et ça c'est faux c'est faux même avec des aliments normaux mais ce qu'il faut dire et on va conclure là-dessus ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent c'est que avec les aliments entiers peu transformés ou pas transformés c'est très difficile de manger beaucoup essayez de manger deux saladiers entiers deux salades laitues même de très bonne qualité avec la meilleure huile d'olive avec des oignons avec des petites tomates etc au bout de la moitié du premier grand saladier vous allez commencer à dire oulard j'en ai assez c'était tellement bon j'en ai assez par contre si vous mettez deux saladiers de chips ah oui là vous finissez un bon jour vous allez arriver à les finir même un mauvais jour si vous mangez de tout c'est un slogan industriel parce que non il ne faut pas manger beaucoup de produits transformés parce que les produits transformés sont de mauvaise qualité nutritionnelle ils ne permettent pas de contrôler son poids donc ça veut dire qu'ils entraînent le surpoids ils entraînent des addictions multiples et variées on le voit on ne peut plus s'arrêter de manger certains produits je parlais des chips mais il y a d'autres produits qui sont comme ça donc le slogan il faut manger de tout est un slogan typiquement inspiré par l'industrie agroalimentaire et que l'on paye ce genre de slogan avec de l'argent public est un nouveau scandale mais il y en a tellement voilà donc gardons gardons le bon sens gardons le bon sens raisonnement bayésien qu'est-ce qu'on mangeait avant que mangeaient mes grands-parents mes arrière-grands-parents qu'est-ce qu'on mangeait avant même qu'on connaisse la canne à sucre et le sucre deuxièmement regardons les études les études de qualité notamment les essais randomisés et non pas n'importe quelle étude même s'il y a deux millions de personnes dans une étude si c'est une étude dans laquelle le questionnaire tient trois lignes elle n'a aucune valeur aucune valeur elle est même dangereuse parce que ce qu'on va conclure est faux et donc va nous entraîner va nous entraîner dans des impasses comme celle qu'on a connue avec les œufs on a dit aux gens qu'il ne fallait pas manger d'œufs alors là ils ne mangent pas d'œufs parce qu'à cause du cholestérol c'est infondé c'est faux et c'est même contre leur santé car l'œuf est un aliment essentiel voilà donc mangeons des vrais aliments la majorité jetons et ce n'est pas parce qu'il y a une histoire de je mange un peu de chips mais après je vais courir non l'effet métabolique il est déjà là et même si vous allez faire du sport après ça ne va pas justifier ça ne va pas vous rendre sain magiquement parce que vous avez simplement ajouté des exercices merci beaucoup docteur ça a été un grand plaisir pour moi merci une très bonne journée à vous et j'attends la recette du macro ah oui la recette du macro on en parlera d'accord parfait merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir au revoir